Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Donc j'arrive de Bordeaux, c'est donc un ancien vignoble comme tout le monde connaît. Par contre j'ai peut-être un point commun avec beaucoup d'entre vous, pour ceux qui vont porter des projets, c'est que j'ai absolument créé la totalité de mon vignoble. Il n'y avait absolument rien avant, je suis parti de zéro il y a 17 ans, 17-18 ans, voilà. Alors le domaine est migré, donc on a planté un îlot de 8 hectares, donc on est à forte densité, on est à 6600 pieds hectares, donc ça fait 17 ans, on se situe au nord de Libourne, et donc sur des terrains très argileux, et on est parti même sur des terres qui étaient un peu mortes, parce qu'il y avait eu un coup de charrue monosocle de manière profonde avant qu'on arrive, et il y avait quelques brins d'herbe qui se battaient en duel, donc on est parti vraiment d'un point zéro on va dire. Donc, après avoir planté ces vignes, on s'est beaucoup posé de questions, donc on est passé en bio dès qu'on a pu, et on s'est vraiment posé beaucoup de questions sur le fait que la vigne était une monoculture, et qui dit monoculture dit dérèglement, et perte de biodiversité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est entouré d'associations de naturalistes, en leur posant la question, en leur faisant participer, pour essayer de recréer un écosystème sur le vignoble. Voilà. Donc, juste, je vais carrément y aller en vous montrant notre démarche, je trouve que c'est le plus simple. Donc, on est parti, donc vous aviez, on avait 8 hectares de vignes, on avait de la forêt et un peu de prairie, et à partir de là, donc la première action à faire, ça a été de replanter des laits. Les laits, ça fait partie du système agroforestier. Pourquoi des autour des vignes ? Il faut savoir qu'à peu près 80% de nos ravageurs font leur cycle complet sur la vigne, c'est-à-dire qu'ils vont naître, vont se nourrir et vont mourir sur la vigne. Les auxiliaires qui viennent se nourrir de ces insectes ravageurs, eux font leur cycle de vie principalement dans les haies. Ils vont être de passage sur la vigne juste pour manger ces prédateurs, ça et autre chose. D'où l'importance d'avoir des haies de manière régulière pour pouvoir avoir ces auxiliaires. Je disais tout à l'heure, c'était 80% des ravageurs qui faisaient leur cycle sur la vigne, et c'est 80% des auxiliaires qui font leur cycle sur la haie. Est venu le moment de l'agroforesterie. Alors là, c'est une grande question, parce que de réintégrer des arbres dans une vigne, ce n'est quand même pas courant. J'ai peut-être eu une chance, c'est que vous avez la petite ligne sur la droite. Celle-ci, je l'ai plantée en 2008. En 2008, j'ai planté ces arbres. Je n'avais vraiment aucune idée de l'agroforesterie. C'était uniquement pour avoir des fruits, sachant qu'on allait habiter sur place. Ce n'était pas encore le cas à ce moment-là. Je pense que ça m'a permis de voir quelles allaient être les difficultés que ça allait entraîner. Et donc, quand les naturalistes ont dit non, mais l'arbre, c'est l'élément incontournable, si vraiment on veut recréer un écosystème, j'ai dit, ok, on y va. Donc, on a réintroduit des lignes d'arbres. Ma vigne étant déjà en place, je n'ai pas arraché de rang de vigne. Je n'ai juste arraché des pieds de vigne dans les rangs, un par-ci, par-là, pour remplacer par un arbre. Bon, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on crée un vignoble, mais lorsqu'il est en place, il y a moyen de faire autrement. Les arbres vont déjà diversifier tout ce qui va être les insectes. Ça va attirer des insectes différents, donc automatiquement, nos insectes ravageurs vont moins se multiplier. Mais surtout, les premiers aliments, on les a faits par rapport aux chauves-souris. Les chauves-souris sont de très, très bons insectivores qui travaillent la nuit, et la plupart de nos insectes ravageurs sont des nocturnes. Ce sont bien souvent des petits papillons qui viennent pondre sur les raisins, donc les oedémis et cochilis, et qui vont les perforer et entraîner de la prouture par derrière. Les chauves-souris mangent jusqu'à 3000 insectes par nuit, ce qui est énorme, la moitié de leur poids, quasiment, pour certaines. Mais par contre, elles se déplacent grâce à un sonar. Si l'écho ne revient pas, elles ne peuvent pas se situer. Donc pour elles, nos monocultures, nos cultures linéaires sont un désert pour elles. Donc on avait fait des enregistrements, on avait cette variété, cette espèce différente de chauves-souris dans le bois. Du moment où on s'éloignait 30 mètres du bois, on n'avait quasiment plus de passage dans la nuit. Donc c'était un peu dommage de se priver de ses partenaires. Donc grâce au relief créé par l'arbre, aujourd'hui, elle recircule correctement dans le vignoble. Alors là, vous n'avez pas vu grand-chose qui a changé. C'est juste la couleur du fond de la vigne. Ce qui s'est produit entre-temps, c'est qu'on a changé nos méthodes de culture. Donc on était sur un... Bon, j'ai un peu tout essayé, à dire franchement. Mais bon, on travaillait le sol et on a arrêté de travailler seul pour essayer de retrouver des terres vivantes. On a arrêté de tondre aussi. Donc à ce jour, ça fait cinq ans qu'on ne tond plus l'interrand. On laisse pousser l'herbe. Donc ça a beaucoup d'avantages. C'est beaucoup de fleurs, donc de l'alimentation pour nos abeilles et tous nos insectes. On crée de la graine qui vont alimenter tous nos oiseaux qui vont nicher, qui vont rester dans la vigne. Ça permet aussi de maintenir une flore diversifiée puisque ça va se ressemer naturellement. Ce qui est très intéressant, surtout, c'est de créer une paille de qualité qui va recouvrir le sol au mois de juillet et août et éviter l'évaporation. Et aussi servir de gîte pour toute la faune qui sera développée sur la parcelle. Aussi, autre chose quand même de très important, c'est l'herbe, elle pompe beaucoup d'eau jusqu'à la fleur. Du moment que la fleur est passée, déjà, elle pompera beaucoup moins d'eau. Et donc, si vous venez à la couper, elle va chercher à refaire de la graine, à repousser pour faire de la graine. Donc, si vous la laissez faire, il y a un moment, elle va arrêter de pomper de l'eau et la vigne n'aura pas de stress à côté. Et ça, par contre, ça a été vraiment un effet très marquant. Aujourd'hui, la vigne stresse beaucoup moins qu'elle n'a stressé autrefois et pourtant, avec les étés qu'on connaît maintenant. Après, donc, pour la biodiversité, on a fait beaucoup d'aménagements. Donc, vous trouverez plein de nichoirs dans la vigne. En attendant que les arbres... Bon, aujourd'hui, on commence à avoir quand même des arbres qui commencent à être jolis, mais pas encore assez étoffés pour que les oiseaux puissent se nicher dedans. On a donc la chouette-chevêche aussi un très, très bon partenaire, très bon insectivore. Donc, on a des nichoirs à chouette-chevêche. On a des maisons à hérissons parce que si vous ne tondez pas, si vous accueillez toute la faune, vous allez avoir des escargots, des limaces et ça, c'est... Les hérissons sont des bons partenaires à ce niveau-là. Par exemple, il n'y a pas que. Donc, il y a aussi tout un programme sur les reptiles puisque les reptiles font aussi partie de l'écosystème puisque si vous... Avec tout ce paillage, toutes ces terbes, vous allez avoir plein de musaraignes ou de mulots qui vont se développer. Donc, les serpents sont les bienvenus en sachant qu'ils sont en voie de disparition. Donc, c'est important de leur permettre de se reproduire. Donc, il y aura, par exemple, tout un tas de branchages un petit peu partout. Les tas de branchages sont vraiment importants pour... Donc, que ce soit pour les serpents, les hérissons, les oiseaux, certains oiseaux vont nicher dedans et bien sûr, tout un tas de champignons et d'insectes, etc. Si on veut toujours de la biodiversité, quand il fait bien sec, on le voit bien quand il y a une petite flaque qui traîne, qui reste quelque part et qu'on est en pleine sécheresse, on a toutes les abeilles qui vont sur cette flaque. Donc, on a recréé des points d'eau et là, ça a été vraiment la petite cerise sur le gâteau puisque aujourd'hui, on a énormément de batraciens qui se sont développés. On a des mares en plein soleil, des mares à mi-ombre et des mares dans... une mare dans la forêt. À chaque fois, on a vraiment des espèces différentes qui se sont développées et surtout, mais ce qui est intéressant, ce qui est chouette même, c'est le soir, on a les chauves-souris. Première chose qu'elles font, c'est qu'elles vont sur la grande mare boire avant d'aller partir chasser. Avec leurs appareils, on les voit arriver. Ça, c'est sympa à faire et à voir. Mais c'est leur premier acte de la journée, aller boire ou de la soirée. Donc, les points d'eau sont vraiment essentiels. Et ce qui... Autre chose qui est apparue, ce sont les libilules. Aujourd'hui, on a énormément de libilules qui se sont développées. Et ça aussi, ce sont de très, très bons partenaires. Ce sont de très bons insectivores et ça régule bien le milieu. Donc, aujourd'hui, plus aucun traitement vers de grêpe et cicadelle de la rigure. Ça, c'est... On se débrouille très bien. Alors, on a été sujet d'études pendant trois ans où on a donc tous les... Disons, l'INRA, l'Institut français de la vigne, le Science agro à Bordeaux et puis les... Oui, les FV, je l'ai dit, qui ont travaillé sur l'effet que l'arbre peut avoir avec la vigne, sur la vigne. Et on a travaillé aussi avec le CESBio, le Centre d'études spatiales de la biosphère, qui ont travaillé vraiment sur le microclimat engendré par l'arbre sur la parcelle. Et là, on s'est dit non. Si on veut vraiment... Aujourd'hui, on dit que le Merlot n'aura plus sa place à Bordeaux, certainement. Est-ce qu'avec plus d'arbres, on va pouvoir maintenir ce Merlot un peu plus longtemps ? Là, c'est un pari sur l'avenir, mais c'est maintenant que ça se fait. Donc, on est passé... On avait 160 arbres au départ. Aujourd'hui, on est à 570 au total arbres isolés sur 8 hectares. Sur 8 hectares. Alors, 500 arbres parce que... 570, disons, il y en a 47. Je ne sais pas si vous venez de voir, mais sur la droite, là-bas, il y a des petits arbres qui sont apparus. On a densifié encore plus. Alors, pourquoi on a... disons, les arbres, on les a plantés à 8 mètres les uns des autres en damier. Pourquoi on a fait ça ? L'arbre... La vigne sort de la forêt à l'origine. C'est une liane. Elle a toujours cohabité avec l'arbre. Lorsque vous regardez toutes les peintures, toutes les gravures qu'on peut avoir à notre disposition du passé, c'est la vigne et l'arbre, systématiquement. Alors, c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément de fil de fer à ce moment-là. Mais on pense que... La proximité... Alors, je le vois aussi maintenant aujourd'hui avec les arbres qui commencent à être bien développés. La vigne se comporte différemment sous l'arbre. Donc, la vigne adore vraiment s'agripper. C'est impressionnant. Du moment où le rameau attrape une branche, en quelques jours, la vigne atteint le sommet alors que les pieds d'à côté sont restés au même stade. Ils n'ont pas évolué. C'est impressionnant comment ça se comporte. Ce sont des désalignements. Donc, on a... Donc, les arbres sont à peu près éloignés de 6 à 10 mètres en fonction des essences. Donc, les... Les jeunes... Alors, c'est la même. ça, c'est... Donc, la haie avait 2-3 ans, là, ou 4 ans. Et là, c'est cette année avec une production de prunes qui était énorme. Voilà. Et surtout, disons... Vous voyez que la bordure de la haie n'est pas tondue. Donc, ne créez pas un désert entre la haie et la vigne. Sinon, vous... Comment les insectes ne migrons... Ne vont pas migrer de l'un à l'autre. Voilà. Donc, voilà. Alors, par contre, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, on commence à diversifier tout en maintenant le même hantement, ça ne va pas changer, on commence à avoir une production fruitière sur la même surface. Et ça, ça risque d'être intéressant quand même, puisque... On a parlé des essences, mais donc, il y a 400... Sur les 570, il y a 400 fruitiers. Donc, quand ils seront tous bien en production, ça peut faire du fruit quand même. Voilà. Donc, j'aime bien cette photo. Vous voyez bien les arbres, là, et les nichoirs qui sont en place. Donc, les mares. Oui, franchement, je le répète, c'est vraiment chouette de faire des petits points d'eau. Ça change beaucoup de choses. Je vous ai parlé des constructions de nichoirs, donc on a fait à l'extérieur un petit atelier de confection. J'avais semé un mélange, le mélange Wolf. Alors, bien sûr, là, ce ne sont pas des semences locales, mais l'intérêt, c'est qu'il y a une trentaine de plantes différentes dedans, que ce soit des légumineuses, des mieles et fers ou des condimentaires, puisqu'on trouve aussi dedans du persil, des crucifères, du fenouil, des choses comme ça. Pour l'instant, j'ai laissé faire. Ça marche très bien. La vigne ne stresse pas du tout. Belle production, belle vitalité. Le seul problème, c'est quand on ne fait jamais rien, et bien sûr, on a des vivaces qui commencent à se développer et voire quelques freines, quelques chaînes, éventuellement, mais plutôt des freines, commencent à pousser dans l'intérieur et c'est différent. Ça, c'est... Voilà. Donc, on ne peut pas être non-interventionniste tout le temps. Mais ça peut être largement raisonné, fortement raisonné même. Oui. Et tous ces animaux sont vus eux-mêmes ou c'est-à-dire que vous avez inventé ? Alors, sauf les chouettes-chevèches et les hérissons qui ont, disons, en partenariat avec le centre de soins de la LPO où on fait des relâchés sur le domaine, tout le reste, on n'a absolument rien à porter. Les reptiles, on a des plaques noires, goudronnées, réparties un peu tout le tour. Donc, ça a l'avantage de pouvoir les quantifier et les reconnaître parce qu'ils se cachent dessous. Ah oui. Ils se mettent dessous parce qu'ils bénéficient du rayonnement solaire tout en étant protégés des rapaces. Donc, ils adorent ça. Voilà. Aujourd'hui, on essaye de travailler, on a fait plusieurs essais sur du maraîchage en interant puisqu'on a quand même cet espace qui n'est absolument pas occupé. Les racines de vignes, franchement, elles, disons, à 60 cm, vous avez 70-80 % des racines qui sont là autour. Donc, il y a une bonne partie de la surface qui n'est pas du tout exploitée. Il y a un proverbe que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Tout l'art du paysan est de tirer profit du rayonnement solaire. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc, on a fait des essais. Pour l'instant, c'est vraiment sous forme d'essais. On fait du paillage et dans ce paillage, pour l'instant, on a fait des pommes de terre, des oignons, mais je pense qu'on peut penser avec des semis, des semoires semis directs, faire des choses intéressantes. Voilà. Donc, oui, la richesse du paillage, c'est au niveau des plantations. Donc, toutes les plantations d'arbres sont paillées et repaillées. Et je pense que la vigne, c'est bien dommage de ne pas la pailler lorsqu'on la plante. Parce que ce serait, disons, au moment de la plantation, je pense que ce serait... Disons, je n'ai pas pu le faire parce que c'était avant. mais aujourd'hui, je planterai, je penserai beaucoup au paillage. Voilà. C'est propre. Il n'y a pas de travail à faire à part de distribuer la paille et la vigne s'en porterait certainement beaucoup mieux. Voilà. Donc, ensuite, vous m'avez... Pardon ? Les serpents. Oui, tout à fait. Alors, là, je vous ai montré tous les arbres isolés, donc, intra-parcellaire. Et les haies qui sont autour, c'est un mélange de variétés, que ce soit de l'arbuste à des ogés. en sachant qu'on va en conduire beaucoup en trogne puisque c'est vraiment le trogne, en termes de biodiversité, c'est le meilleur des arbres puisqu'il va se creuser, ça va faire des nichoirs naturels pour les chauves-souris, pour les oiseaux, même pour les insectes. Et en même temps, c'est le meilleur capteur de carbone, il me semble. Donc, après, c'est de remettre le BRF en place, oui. en intra-parcellaire, on a 400 fruitiers et le reste, ce sont des feuillus. Donc, la majorité de ces feuillus, justement, en intra-parcellaire, seront taillés en trogne. Donc, on va trouver, on a du frêne, du frêne, de l'orme, du tilleul, du sol blanc. on a quelques petites zones humides par-ci, par-là, donc là, le sol, c'est parfait. On a de l'alisier, du charme et de l'orme. Il me semble que j'en oublie un. du chêne, non ? Non, pas de chêne. Chêne, alors, disons, moi, j'ai une autre parcelle où la vigne arrive sur une nuée qui est très développée, une très grande nuée, où j'ai 50 mètres de, voire un peu plus, de chêne et là, la vigne, elle ne pousse pas. Le bout de vigne, les pieds, ils sont comme le jour où ils ont été plantés. de haies de chêne en boudran, en boudran de vigne. Après, j'ai du frêne et là, la vigne, elle est magnifique en face du frêne, mais vraiment magnifique. Ensuite, il n'y a plus d'arbres, elle est belle, mais pas forcément magnifique et j'ai de nouveau un chêne tout seul et là, la vigne, elle ne pousse pas. J'ai l'expérience, mes parents étaient quand même, même si j'ai tout créé, mes parents étaient vignerons dans les Charentes et avant que la machine arrive, il y avait des noyés, alors je n'étais pas bien grand là, mais il y avait bien des noyés dans les vignes. Voilà. Mais après, je ne peux pas... Je pense qu'il faut qu'ils soient assez hauts et que la lumière passe dessous. Les étournenons. Alors par contre, oui, ça c'est une très bonne remarque. Non, alors justement, on est deux à avoir développé un peu d'agroforesterie à Bordeaux et on a le même constat, c'est que depuis qu'on a tous nos nichoirs et que l'espace est occupé, les étourneaux ne se posent plus. Donc ça, c'est génial. Voilà. C'est... Ben oui, puisque l'espace est occupé par différentes espèces. Donc ça, c'est parfait. Devant le tracteur, j'ai une barre qui frotte quasiment ou à peine sur le sol et donc ça me couche l'herbe dans un sens, dans l'autre et puis quand on en a marre, elle ne se relève plus. Voilà. Et ça crée surtout un boudin de végétation. Alors, il faut accepter de marcher dedans. Ça, c'est sûr qu'il faut avoir des salariés qui... On ne peut pas y aller en tongs. Voilà. En chaussure de marche, il n'y a pas de problème mais pas en tongs. Depuis la plantation, il y a 18 ans, zéro amendement. Zéro, zéro, zéro. Je n'ai jamais rien apporté. Vous avez été étalé ? C'était des seuls qui étaient... Alors, il y a eu de l'amendement du... Comment c'était ? Du fumier de champignonnière qui a été apporté au départ à la plantation. Mais depuis, plus rien. Et on a... Aujourd'hui, on était à... Alors, ça fait rêver des taux de 5 parce que nous, on était à 1,8 en matière organique et aujourd'hui, on atteint les 3. Mais ça, je mets ça sur un... Parce que ça fait beaucoup quand même, 1,8 et 3 en une dizaine d'années. Donc, je préfère mettre ça sur... Entre guillemets parce que j'aimerais bien qu'ils me refassent ces analyses pour confirmer ça. Toutes mes plantations d'arbres, aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué sur les plantations d'arbres depuis mon démarrage. Aujourd'hui, je paille un an, disons, au moins 8 mois à l'avance où je veux planter. Je ne fais rien et je viens planter. Et là, vous avez de la terre qui est magnifique sans rien faire. Pour la vie, vous feriez pareil. Je ferais pareil. Voilà. Un gros paillage. Paillage pour la vie blanche. Ouais. Et ça apporte de la matière, ça apporte de la vie. Là, on est en train de préparer des sols. On installe une maraîchère sur des terrains libres et elle va m'aider parce que le maraîchage n'est pas forcément en vide. Ça fait beaucoup de choses à s'occuper. Donc, on a cette volonté de continuer cette expérience maraîchage dans la vie. Mais donc, on installe cette maraîchère à côté pour travailler ensemble et on prépare ces terrains où on a mis du BRF sur 7 cm un paillage. On a repaillé à l'automne de nouveau dessus en ce moment de la févrole et plein d'autres choses mais il n'y a que la févrole qui a poussé parce qu'il y a toute l'humilité. Et aujourd'hui, vous écartez tout ça et vous arrachez de la terre à pleine main. C'était vraiment avant, c'était du chien dents et bétonné. C'était vraiment très bien. Donc, j'insiste. Oui, le paillage, c'est génial. Mais il faut s'y prendre à l'avance. Voilà, c'est le seul truc, c'est ça. Ce n'est pas du jour au lendemain. C'est comme l'arbre. L'arbre, on change d'échelle de temps. Le temps qui sort de la ligne, ce n'est pas immédiat. C'est un peu frustrant au départ. Mais, tout compte fait, ça va quand même assez bien. Merci. Merci.